Mes chers amis, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un rappel sur la symptomatologie de la maladie des agglutinistes froides. La majorité des cas, ce sont des formes asymptomatiques. Mais dans les formes symptomatiques, on peut retrouver une cyanose des extrémités. Ce sont des troubles vasomoteurs, qui se situent au niveau des doigts, des orteils et autour des lèvres, voire au niveau de la pointe du nez. On appelle ce signe de l'agrocyanose. Un autre tableau clinique peut survenir. Ce sont des hyperhémolyse élus, ce qu'on appelle l'hyperhémolyse intravasculaire. Et je vous rappelle que ce tableau constitue une urgence vitale. Il s'agit généralement de signes de choc à type d'hypotension, d'extrémité froide, de sueur, de malaise. Des signes rénaux à type de douleurs lombaires, anurie ou des urines rouges portaux, témoignant d'une hémoglobulinurie, ou des signes abdominaux à type de douleurs abdominales, diarrhées, vomissements. Et biologiquement, dans les hyperhémolyse aigus, on retrouve une anémie qui est édue. On peut retrouver une hémoglobulinie plasmatique, une hémoglobulinurie, c'est-à-dire l'hémoglobulinie, qui peut passer dans les genoux, des signes de CIVD, une hypercaline, une élévation du taux des LDH. Et le troisième tableau clinique est l'hyperhémolyse chronique, qui traduit une hyperhémolyse intratitulaire. Et les hyperhémolyse intratitulaire se manifestent par la triade hémolite, c'est-à-dire pâleur, ictère, splénomégalie. Maintenant, parlons de la physiopathologie des maladies à agglutinine froide. Ce sont des lymphocytes B qui se différencient en plasmocytes, c'est-à-dire des cellules effectrices sécrétant des anticorps de type IGM. Ces IGM n'entraînent pas d'agglutination à une température de 37 degrés, mais l'agglutination apparaît lorsque la température descend à 4 degrés. IGM.